Le psaume, dans le niveau des psaumes, au chapitre 84, psaume, chapitre 84. Lisons la parole du Seigneur. Psaume, chapitre 84. Que tes demeures sont aimables, éternels désarmés, mon âme soupire et languille après l'épargne de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le psaume même trouve une maison, et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes hôtels, éternels désarmés, mon roi et mon Dieu, heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transsemblent en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière. Près de l'oreille, Dieu de Jacob, toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton moi. Mieux vaut un jour dans tes pavis que l'il ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel désarmé, heureux l'homme qui se confie en toi. Je connais ce Dieu puissant, qui relève tous les faits. Éternel désarmé, heureux l'homme qui se confie en toi. Éternel désarmé, heureux l'homme qui se confie en toi. Éternel désarmé, heureux l'homme qui se confie en toi. Éternel désarmé, heureux l'homme qui se confie en toi. Éternel désarmé, heureux l'homme qui se confie en toi. Auparavant le Seigneur. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Abraham n'est pas comme ça. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Abraham. Dieu a eu parti. Je vous remercie. 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 le regard sur Jean, sur aussi Noé, tout cela dans les saintes Écritures, bien que vivant effectivement parmi tant d'autres parérités et auxquelles Dieu a eu à pouvoir réellement aussi manifester aussi qu'il n'était pas un Dieu du passé, mais qu'il était toujours le Dieu présent et aussi le futur, comme l'Écriture le dit, le même vient aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi Jean pourrait crier « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Nous remercions notre Dieu et ce qu'il nous accorde à grâce de pouvoir davantage au fur et à mesure que nous avançons de prendre conscience réellement de ce que Dieu est pour nous, de ce que nous sommes réellement pour Dieu. Mère Dieu, nous le remercions de ce qu'il nous a accordé et donc que Dieu bénisse mon précieux frère Christian. Nous le remercions pour les dons et il donne effectivement d'avoir cette voie de pouvoir guéter effectivement et de bénéficier de cela. Il répond maintenant aussi sur chacun de vous. Nous pouvons voir que le Seigneur est vraiment en action dans les frères, dans les sœurs et surtout aussi dans nos enfants. Il est une bénédiction énorme effectivement. de voir. C'est là ce que nous avons entendu lorsque nous sommes entrés dans cette année que Dieu va agir d'une manière individuellement particulière avec chacun de nous. Nous voyons que Dieu parle, que Dieu accomplit. Nous sommes vraiment reconnaissants pour cela parce que nous réalisons qu'au fur et à mesure que nous avancerons, il va encore davantage arriver à pouvoir agir. Nous avons besoin de pouvoir réellement avoir les yeux ouverts et aussi les oreilles ouvertes, être vraiment attentifs et voir réellement l'action du Seigneur pour ne pas que nous tombons, comme l'Écriture le dit, « Voyez et disparaissez ». Donc, car je vais faire au milieu de vous une œuvre que vous n'arriverez même pas pouvoir saisir. Donc, vous avez dit cela ? Amen. Donc, il faut que nous soyons parmi ceux-là qui reçoivent, réalisent et réellement reconnaissent, réellement, c'est que Dieu est en train de pouvoir réellement faire. Parce que si vous vous souvenez encore, il a dit, mais il pleura sur Jérusalem, il a dit, « Mais parce que tu n'as pas reconnu le jour de ta visitation, nous ne perdons pas notre temps à errer dans nos pensées, dans notre conception. C'est une grâce quand Dieu veut nous nettoyer de nos enseignements, de nos doctrines que nous avions acquises à gauche et à droite, et qu'il veut vraiment maintenant lui-même nous enseigner et nous remplir, effectivement, de sa parole, effectivement, comme l'Écriture le dit. « Ils seront tous enseignants de Dieu. » Donc, il ne faudra pas laisser passer cette occasion, comme nous pouvons aussi la voir et que nous la chantions aussi dans les cantiques, effectivement. Et quand nous avons cette grâce et cette possibilité, aussi longtemps que la langue, il a encore davantage que Dieu continue à pouvoir agir, nous devons saisir cette occasion parce qu'il a dû lui-même marcher dans la lumière aussi longtemps que nous avons que la lumière, parce qu'il y aura un temps, effectivement, que les ténèbres vont courir davantage et que la lumière sera donc ôtée. Alors, à ce moment-là, nous serons dans des situations difficiles. Nous avons besoin de pouvoir réellement saisir l'occasion que Dieu nous donne, effectivement, et surtout s'il nous préveille la pensée, l'esprit, effectivement, l'âme, pour que nous puissions réellement être saisis en fin des pouvoirs, saisis aussi, marcher avec lui, comme l'apôtre Paul pouvait le dire. J'ai fait une chose, frère, ce qu'oubliant ce qui est l'arrière, j'étends vers la vocation qui m'a été donc adressée. Donc, c'est cette marche qu'il faudra arriver à pouvoir réellement réaliser, saisir et avancer avec notre Seigneur. Le temps ! Vous savez, quand on regarde les horloges, les aiguilles avancent. Quand elles avancent, effectivement, nous devons aussi réaliser que c'est pour que nous arrivons à pouvoir atteindre un autre jour. N'oubliez pas que nous sommes dans l'espace-temps, et les jours qui sont passés, ils ne vont plus revenir. Quand nous avançons, il ne faut pas rester sur place, mais il faut avancer. Avec l'aiguille qui avance, nous avançons aussi. Et nous devons avancer au rythme, effectivement, qu'il nous est donné. Les pleurs d'Israël n'avançaient pas dans le décembre. Non, 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 ils avançaient au rythme, effectivement, parce qu'ils avaient les yeux fixés sur celui qui était devant. Quand ils bougeaient, ils bougeaient. Ils ne les ramenaient pas d'arrière, mais ils les faisaient avancer. Donc, ils devaient suivre, effectivement, le mouvement. Nous devons être conscients. Frères, qu'est-ce que c'est ça ? Nous devons réaliser qu'effectivement, que nous vivons de bon moment béni, effectivement. Mais une chose qui est très importante, c'est que ce n'est pas une comédie. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas des habitudes de pouvoir dire on vient, on chante. Non, nous nous préparons. Amen. D'une manière claire et précise pour un grand événement. Et celui qui n'est pas vraiment conscient de ce qu'il fait, il ne pourra jamais arriver à pouvoir emboîter le pas. Oui. C'est vrai, tu viendras, tu chanteras, tu glorifieras Dieu, tu seras heureux dans ton cœur. Et en fait, tu ne vois pas, en réalité, le pas que le Seigneur a avancé pour que tu puisses emboîter aussi ton pas dans le pas du Seigneur. Donc, tu es toujours, effectivement, au même endroit. Tu tourneras une certaine manière ou d'une autre. Alors, il faut que nous réalisons que nous devons sortir de cet état de conception physique et naturelle, effectivement, de choses quand nous entrons dans la présence du Seigneur, pour que nous puissions être maintenant dans l'état spirituel, en fait de pouvoir réaliser d'abord le but pour lequel nous avons ces rassemblements. Ce ne sont pas des associations, des pays différents, des coutumes, ainsi de suite. En fait, c'est un rassemblement d'un peuple de Dieu qui est censé pouvoir être conscient de ce don pour lequel il vient. Oui. Et puis, que les gens sont dans ce monde aussi après des siècles, effectivement, on a parlé beaucoup des religions et les gens sont devenus religieux en s'appartenant à un mouvement comme ça dimanche. Il faut quand même aller quelque part. Mais vous, vous devez être conscient qu'il ne s'agit pas d'aller quelque part. Pour moi, il s'agit maintenant de pouvoir aller adorer Dieu et de pouvoir me tenir dans la maison du Seigneur et de donner, effectivement, ce que je suis censé pouvoir donner à Dieu. Vous savez pourquoi ? Je suis heureux parce que quand on rentre dans la maison du Seigneur, mon frère, il est conduit. Vous pouvez le voir. Je ne lui ai pas dit, laisse-toi, plait. Pourtant, je peux lui dire. Dis-moi, mais non, frère, tu arrêtes là, parce que c'est le temps de la parole. Mais je l'ai laissé. J'ai toujours laissé. Pourquoi ? C'est ça que mon frère, Marcel, m'appelait hier parce qu'il voulait m'en voir au téléphone. Il m'a dit, frère, je remercie Dieu parce que vraiment, je ne sais pas comment remercier Dieu de la grâce qu'il va pouvoir reconnaître, surtout pour les ministères qui vous a dit. Mais il y a quelque chose, effectivement, dans l'Assemblée, et puis dans cette liberté en Christ, dont on a vraiment besoin de pouvoir... Et ça, on ne trouve pas beaucoup. Mais là, quand on arrive, on se sent dans cette... Et c'est vrai, c'est la Bible qui est libre. Donc, effectivement, je lui dis, mais mon frère, c'est là où est l'Esprit du Seigneur, là aussi est la liberté. On ne doit pas contrôler Dieu. Il faut que Dieu nous contrôle. Là, nous avons besoin de pouvoir donner du temps. Donc, mon frère et ma soeur qui sont venus de loin, comme ma soeur était à ce matin avec ses enfants, j'ai dit, mais ils ont besoin de se donner au Seigneur. Donc, chacun a quelque chose qui l'a remonté à Dieu. Donc, pendant le temps de la louange, chacun donne. Il se donne, il se sent, il rentre, Dieu va faire en moi. Amen ! On a besoin... Vous savez, le Seigneur nous a fait la grâce d'avoir la parole du temps du soir, pour sortir des catholicismes, où on était comme ça. Nous sommes dans la liberté en Christ. Nous savons les limites que nous avons. Mais nous sommes dans cette liberté de pouvoir chanter, d'agir, de pouvoir... Comme je dis toujours, quand il s'aggrave le rond, si tu veux sauter, saut. Amen ! Tu veux courir le cours, tu veux tourner par terre, tourne-toi. Il n'y a personne qui va te juger. Amen ! Quand le Saint-Esprit te conduit, agis, tu veux te donner, parce que là, tu veux te donner à Dieu. Amen ! Attention, je ne regarde même pas en cause à toi, je donne. Amen ! Seigneur, je suis le ministre. Parce que, quand je sois le ministre, Seigneur, j'ai quand même dansé. J'ai quand même chanté mon Dieu. J'ai fait ce que les soumets qu'on doit boire faire. Il ne faut pas freiner. Amen ! Il y a le temps pour chanter, pour danser, pour danser, pour la parole. Amen ! Il y a le temps pour la parole, pour danser, effectivement, pour chanter. Alors, chantons. Amen ! Je veux que mon Dieu soit heureux. Je veux que mon âme, quand je sois le Seigneur, mon Dieu va faire encore. Amen ! Je veux encore de Dieu, plus encore de Lui. Amen ! Il faut qu'on arrive à cela, à mon frère de l'Esprit. C'est dans cette liberté de l'Esprit que Dieu a certainement agi à chacun de nous. Il ne faut pas contrôler l'Esprit, mais c'est l'Esprit qui doit vraiment nous contrôler, nous conduire, effectivement, de la manière. Évidemment, nous savons que nous ne faisons pas des autres. Amen ! Parce que les Saint-Esprit vous a déjà instruits. Si vous arrivez à un style comme ça, agir comme ça, c'est que les Saint-Esprit est là. Vous savez, ils vous contrôlent. Et quand ils doivent vous laisser assister. Mais ça dit, ne vous ne retenez pas. Et sentiez-vous libre de pouvoir. Et puis, il nous a donné un don. Amen ! Avec un tel dos, les chaises de vos bouches, c'était là. Mais mon frère, il faut reconnaître ce que Dieu nous donne. Et quand il est fait, c'est pour savoir. Il nous a donné Dieu. Et puis, nous sentons tous dedans. Nous sentons tous dedans. Amen ! Alors, nous venons pour lire dans le livre. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Amen ! Je vous remercie vraiment de tout cas. Vous avez prié pour moi pour le jour de mon anniversaire. J'étais pas là. J'étais là-bas, si loin, dans les milliers de milliers de kilomètres. Et merci pour chacun de vous qui m'a quand même écrit. Ceux qui m'ont écrit par les SMS et par e-mail. J'ai répondu quand même à chacun de vous tous. Mais je pense que, d'après ce que j'ai compris, les opérateurs de là-bas n'ont pas peut-être pas délivré le message que j'ai répondu. Je remercie à chacun de vous. Tout ce que vous m'avez écrit, tous ceux qui m'ont écrit, j'ai vraiment répondu. Vraiment que les Seigneurs vous bénissent. J'étais vraiment très touché de voir quand même qu'aussi loin que je suis, il y a quand même les frères et soeurs qui m'aiment aussi. Et qui prient pour moi. Et vous tous allez prier pour moi. Amen ! Que Dieu vous bénisse beaucoup. Nous disons donc, je remercie les Seigneurs qui vous ont aussi gardés. Amen ! Et qui m'a accordé la grâce de pouvoir aussi vous revoir. Esaïe 66. Donc, nous disons, merci, c'est que vous avez de vous souhaiter pour ça. C'est vrai, j'ai eu à prier pour toi aussi. Père, je te remercie de m'avoir amené, d'avoir permis que je puisse te revoir, Père, d'avoir gardé aussi ton peuple et le Saint, en ce temps, ils sont restés ici pour se voir. Merci pour le moment qu'ils ont eu à pouvoir passer notre présence. Merci, parce que je les ai trouvés tous Seigneurs en bonne santé. Et la joie qu'ils soient là pour nous prêter, en fait, soit par Dieu, bien, qu'on va comprendre, qu'on va dire, Père. Merci pour les frères qui sont venus, mon frère Daniel et mon frère Yves aussi, Père. Merci pour mon frère Zaché, pour mon frère Christian, pour mon frère Jonas, pour mon frère Marcel, pour mon frère Michael, pour mon frère José, et pour mon frère, et chacun de Pâtre Vissant. Tu connais mon frère Rosario, Pâtre Vissant. Oh Dieu, ton éméné, mes frères, tu connais mes frères, chacun de Pâtre Vissant. Ils sont restés ici avec ton peuple de Pâtre Vissant. Je te remercie. Oh Dieu, ce qui sont d'instruments aussi à l'informatique et partout, à l'interprétation au Seigneur. Chaque frère qui a joué son rôle et ses pères, au Dieu, chaque sœur, qui nettoie, et la chorale, avec les enfants, qui a chanté, chacun, sont tous restés à leur place. Mais, mes frères Saintes, je ne peux que te dire encore merci, qu'on s'annonce soit policier, qu'il soit exalté, Père, pour cet amour que tu n'es pas un maximum. Merci encore pour mon bébé, mes frères, si j'appelais ça. Chaque frère, je n'ai pas oublié aucun d'eux, Père, tu le connais, chacun d'eux, mon Dieu, mon âme, tu le connais sans ton corps pour tout ce que tu fais. Je te remercie pour tout. En nom de Saint-Denis, Christ, Amen. Amen. Les années 66, nous disons, en partie des versets, avant de lui, Ainsi par l'éternel, le ciel est ton trône, et la terre, mon marche, quelle maison pourriez-vous me bâtir, et quel lieu me donneriez-vous pour demeure, toutes ces choses m'amenant les affectent, et toutes ont reçu l'existence de l'éternel. Voici donc sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit à ma tueur, sur celui qui craint ma part, celui qui aimant l'homme, et comme celui qui tue un an, celui qui sacrifie un agneau, et comme celui qui romprait la nuque à un chien, celui qui présente une offrande, et comme celui qui l'a pardonné sur le port, celui qui brûle des l'encens, et comme celui qui a le droit et les idoles, tous ceux-là se complaisent dans leur voix et leur âme trouve du plaisir dans leurs incommunations. Moi aussi, je me complairai dans leur évoire, et je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi, parce que j'ai appelé et qu'ils m'ont parce que je parlais et qu'ils m'ont écouté, mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux et ils ont choisi ce qui me plaît. Écoutez, la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole, voici ce que disent vos frères qui vous haïssent et vous poussent à cause de mon nom, que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie, mais ils seront confondus voulons te dire merci pour la grâce que nous avons pour voir les noms et se tenir là ce matin et venir ta parole au bénéfice de la Sœur combien as-tu pervenu, combien as-tu précieux, pour nous et combien ta parole est plus précieuse comme notre précieuse dans la vie aussi nous allons perdre et nous allons bien nous allons bien nous allons bénir dans ce moment aussi et nous ténons dans ta présence et nous allons entendre ta voix je suis vraiment pardonné pour donner la grâce au bénéfice pour la joie et nous allons te dire merci pour pouvoir donner la grâce pour pouvoir encore et nous allons te dire assez mieux pour que t'entends à la joie sur le site dans le Père c'est vrai dans différents pays et différents endroits de frères et sœurs aussi comme on soit avec un appel et des îles de craintes qui disait que vous attendez aussi pour retour le Père c'est vrai et que nous allons aussi dans la joie de pouvoir retourner ensemble le Père et que tu sois béni pour ce moment je t'ai ainsi prière pour le Père et que tu es toujours Amen Amen reprouvé nous remercions notre Dieu de ce qui nous donne le moment où nous pouvons nous encore utiliser dans sa présence et lire sa parole afin que nous puissions réellement entendre et aussi recevoir de la part du Seigneur la lumière davantage pour nous permettre de pouvoir et de pouvoir encore plus d'assurance dans les choses des dieux et de pouvoir avoir confiance encore plus dans ces dieux et encore beaucoup plus d'amour dans ces dieux et beaucoup plus de crainte effectivement en rapport avec ces dieux qui nous a appelés car nous devons connaître le Seigneur nous devons réellement aussi savoir ce qu'il est ce qu'il fait ce qu'il fera surtout aussi c'est qu'il attend aussi en retour à un autre point effectivement parce que la parole de Dieu nous est donc annoncés alors nous l'avons lu que nous venons de pouvoir lire effectivement comme le Seigneur vient de pouvoir d'abord le dire il dit mais le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied quelle maison pourriez-vous les bâtir pour que je puisse y habiter nous nous sommes donc aussi que lorsque Salomon est donc bâti donc le temple et cet homme s'est mis à genoux là face contre terre devant l'assemblée il a donc aussi élevé il s'est étalé ses bras le ciel effectivement pour pouvoir prier le Dieu de son père David le Dieu que son père a connu et le Dieu qui a marché avec son père David et la grâce qu'il a eu à pouvoir aussi avoir non seulement c'était le Dieu de son père David qui a marché avec David son père mais ce Dieu était devenu aussi son Dieu à lui parce qu'il a eu cette grâce de pouvoir réellement aussi aller chercher la face de ses dieux effectivement pour pouvoir réellement implorer les secours et l'aide effectivement dont il avait besoin et c'est ainsi que Dieu lui-même vint et puis s'est présentant maintenant à Salomon pour que Salomon dise effectivement ce qu'il avait comme désir et Salomon lui a donc parlé en lui disant que je te demande la grâce de la sagesse pour que vous savez effectivement ce qu'il a été pour pouvoir réellement conduire qui peut conduire ce peuple qui est ton peuple à toi et accorde-moi donc la sagesse pour que je puisse conduire ce peuple et là c'était la joie du coeur de Dieu lui-même et il a répondu donc à Salomon et Salomon était rassuré par Dieu effectivement et c'est comme cela qu'il a eu à pouvoir monter donc sur le trôner et là aussi Dieu lui-même avait pris plaisir dans cet enfant Salomon pour communer et puis arriver à pouvoir bâtir réellement aussi son temple et la maison effectivement dont on devait placer effectivement l'arche de l'alliance effectivement pour qu'il soit au revoir à Salomon là et c'est donc quand il a fini alors qu'il a commencé à prêter les enseignants les cieux des cieux peuvent contenir quelle maison pourriez-vous donc de bâtir regardez d'abord la manière dont cet homme a eu à pouvoir se tenir devant Dieu il a fait une œuvre tellement grandiose extraordinaire avec les temples il y avait de l'or il y avait toutes les pierres précieuses et puis la manière de l'étapte était bâtie effectivement c'était que les pierres n'étaient pas été taillées de loin mais simplement emboîtées c'était une œuvre extraordinaire avec de l'or avec des pierres précieuses tout était tellement si grand et si beau il a regardé effectivement et son cœur n'a pas été séduit par le bâtiment qu'il pouvait dire ah j'ai fait tellement grand bâtiment où ce Dieu ne peut simplement que venir non il est revenu il s'est élu devant Dieu en s'humillant en disant quelle maison pour nous te bâtir au Dieu tout ce qu'on peut avoir fait comme de pierres précieuses il dit mais il dit mais regarde le Dieu des cieux ne peuvent te contenir donc cet homme il place Dieu dans sa grandeur effectivement il ne le met pas en comparaison avec les choses matérielles qu'il voyait non il met Dieu à sa place de divin et il connait effectivement que même ce que je fais ici c'est dire ne peut pas être quelque chose qui ne donne pas plus de valeur parce que quelle est la chose qu'on peut faire pour toi parce que tu es tellement si grand tu remplis les cieux tu remplis toujours effectivement et Dieu l'a dit lui-même il dit mais le ciel c'est mon trône et la terre est mon marche-pied quelle est donc effectivement la maison que vous pourriez me bâtir pour que moi je puisse et habiter ça devait beaucoup réfléchir effectivement faire réfléchir beaucoup 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 et je pense que je ne vais pas rester là-dessus je vais aller plus loin simplement parce que pour dire que nous les hommes ils devaient quand même arriver à pouvoir réfléchir le ciel est mon trône et la terre est mon marche-pied quelle maison pouvez-vous me bâtir pour que j'y habite en fait en fait qu'est-ce que nous on peut réellement faire pour Dieu qu'est-ce que moi en tant qu'homme et je me souviens de ce que aussi cet homme de Dieu David qui aime étant Dieu le père de Salomon il dit mais éternel notre Dieu qui est au nom et magnifique sur toute la terre quand je contemple le ciel ouvrage l'éternel la lune et les étoiles que tu as créé l'espace est étendu dessus et je dis mais Seigneur qu'est-ce que c'est que l'homme pour que tu te souviens quand on rentre en soi-même et qu'on puisse simplement avoir le temps de pouvoir ne juste que penser mais avoir une réflexion spirituelle parce que la nature nous enseigne en regardant effectivement ce qui nous entoure mon frère et ma soeur l'espace étendu de l'espace nous montre en fait la grandeur de Dieu la terre entière effectivement qui est tout ce qu'elle est offert avez-vous pris le temps à un certain moment de pouvoir observer une chose quand vous allez dans un jardin qu'est-ce que vous voyez des fleurs vous avez bien observé la variété de fleurs sur la terre c'est d'une beauté extraordinaire il n'y a aucun peintre qui peut peindre une fleur on essaye un peu d'avoir un peu de couleurs mais jamais on peut avoir des couleurs qui sont sur une fleur parce que ça c'est la beauté on essaie de reproduire en fait une couleur mais ce que Dieu a fait est toujours bon comment nous allons effectivement dans la profondeur de la mer regardez simplement la variété de poissons j'étais dans l'avion donc j'ai quitté Galesbourg pour aller vers mon terre et puis bon vous savez il y a des in-flight magazines ce sont des des magazines qui sont là pour des informations dans l'avion puis je prends un je regarde il y avait une photo au-dessus vous voyez qu'est-ce que j'ai vu sur la photo effectivement c'était en fait la photo de la nature mais il y avait en fait un c'était un zéro j'étais touché je regardais cet animal mon frère je dis c'est quand même extraordinaire cet animal on a des dessins mais vraiment on a vraiment décidé mais c'est pas l'homme quand même qui a pris un peu sur parce que les œuvres il y a des dessins que j'avais des lignes c'est pas des lignes comme ça les lignes sont vraiment bien alliées et sur son fond on a fait comme ça ca, 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 ca vous pouvez faire comme ça comme ça non on a bien vous voyez il n'est pas de la photo j'ai dit Seigneur tu es vraiment un artiste juste aux animaux dans les détails vous voyez les gens des œuvres et tout ça vraiment j'ai dit non 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 vraiment tu es magnifique comment vous allez dans la profondeur de l'eau regardez le poisson les variétés de poissons les dessins qui sont sous le poisson mon frère il y avait tellement de milliers mais ils sont différents et chaque poisson a sa beauté et ses dessins effectivement ça ce n'est pas par hasard c'est l'artiste qui l'a dessiné il est Dieu c'est bon en disant que le zoo qui les poissons produisent dans les eaux la parole qui est sentie il a fait les dessins il a fait libre et ça alléluia nous avons un Dieu puissant il a créé des intestins il a créé des ailes il a créé des ailes il a créé des ailes alléluia au frère et puis au réjou au cœur je répète la maladie non monsieur parce qu'il est là qu'ils ont et ses 100% frères il a simplement proclamé non non même pas plus loin toi et moi j'étais un voleur et maîtrisse et aujourd'hui tu es bien qui toi tu es derrière et aujourd'hui tu es un prince et ça c'est ça que je voudrais alléluia nous avons la gueule vous pouvez te toucher faire n'importe quoi et aujourd'hui mais ne touchez pas alléluia alléluia simplement mon frère dans la parole alléluia la puissance que rêvait Dieu est sans limite ça c'est quelque chose dont nous le croyons pas les soi-disant pas les catholiques pas les bâton mais nous le croyons que nous devons avoir l'assurance ça m'envoie encore mon frère chante Dieu va faire encore voyons il fera et il fera jusqu'à ce que nous serons partis alors quand nous serons partis alors là il s'est arrêté il y a aussi longtemps que toi ma chère toi mon frère tu es là tu es l'enfant de Dieu Dieu va faire pour qui pour toi et ça c'est une grâce mon frère et ma chère de savoir que nous sommes engendrés engendrés par qui mais regardez bien la parole de Dieu ne fait pas de cela je pense que merci Seigneur dans les livres de Jacques au chapitre 1 Jacques chapitre 1 qui est du repis c'est ici pour vous merci il s'est dit Jacques 1 il s'est dit tout grâce excellent de tout non parfait descend dans haut du père de lumière chez lesquels il n'y a ni changement ni changement ni changement ni changement verset 18 il donc Dieu le créateur n'est-ce pas il nous a engendrés donc voyez-vous le verbe engendrés a été utilisé en anglais c'est il nous a engendrés c'est un verbe qui a été utilisé pour le Seigneur lui-même aujourd'hui je tiens engendrés vous soyez quand même vous avez pas dit ça c'est un verbe le jour alors de quelle manière s'il y a Christ a été donc engendré de quelle manière parce que quand on parle engendré c'est qu'il est engendré c'est pas vrai vous le comprenez ou pas alors nous nous souvenons qu'il y avait donc le viage d'une autre Marie c'est pas vrai et vivant dans le contraire dans lequel on était fiancé donc à Jésus c'est l'ange Gabriel qui vient au vert et qui lui adresse donc cette salutation que vous savez et qui lui dit qu'il va donc enfanter effectivement tu as un fils et puis il dit mais comment c'est pas séparatif puisque je ne connais pas d'un et vous savez comment la réponse lui avait été donnée et comment les choses sont passées et il a dit donc comme Marie a répondu effectivement que cela me soit fait selon ta mère c'est pas vrai il a cru parce que sinon je vous l'ai dit parce qu'il était un peu tu connais et ils appellent qu'apparent la vieille n'a posé stérile effectivement après tout qu'aujourd'hui il est dans son sixième car rien 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 n'est impossible à Dieu ça c'est la parole que nous devons avoir quand tu vois dans un endroit où tu vois que les portes sont fermées tu te donnes simplement pour toi il n'y a rien que tu sois impossible alors puisque je suis un fils je suis sûr d'une chose que tout est possible c'est pourquoi j'ai toujours eu à pouvoir le dire frère et soeur vous savez c'est tellement merveilleux la parole de Dieu que si nous y entrons nous ne pouvons simplement que dire merci c'est tout regardez frère et soeur c'est 100% vrai 100% vrai car nous pouvons simplement réaliser ce que c'est Dieu il dit un fils de Dieu un fils de Dieu une fille de Dieu ne pourra jamais être un autre je n'ai pas entendu quand vous ne le croyez pas vous le laissez il faut la recevoir si vous ne croyez pas qu'un fils de Dieu ne peut pas être un autre ce que vous n'êtes pas un fils ce que vous cérémonie un jour oui parce que vous ne le croyez pas si je ne le croit pas ce n'est pas à toi mais c'est lui qui est de Dieu et il est de gloire à Dieu c'est sûr et c'est à dire pourquoi sur ta parole j'ai bien fini je crois ce que tu veux dire Pierre est un homme préestimé oh Seigneur on a parcouru partout on n'a pas touché même pas tous les poissons en fruits je vous ai dit sur ta parole sur ta parole moi ici je jette le filet il a jeté le filet mais c'est la vérité frère et soeur nous allons y arriver puisqu'il dit mais j'ai appelé vous vous voyez vous avez dit nous avons les aïe non on a pris quelques premiers versets non il dit mais parce que j'ai appelé et tu n'as pas le temps alors il dit sur ta parole j'ai donc le filet et là donc j'ai été le filet un fils de Dieu ne peut pas être un mendiant non parce que quand il connaît sa place il connaît sa position il sait qui il est jamais il ne peut être un mendiant vous savez juste et simplement vous connaissez la foi il a quitté son papa il était il est parti mais bien qu'il a quitté l'endroit et qu'il est parti il était toujours un fils il était toujours le fils de son papa est-ce que vous comprenez donc il a eu je vais partir je m'en vais papa n'a pas foncé il est quand même parti et quand il est parti là-bas il a vu tellement c'est dur il a commencé à pouvoir manger ce que le cochon a tous à manger il s'est souvenu il y gère un père il est dans la maison de mon père je suis resté que même les serviteurs ne sont pas traités comme ça mais moi je suis un fils donc on lui répond aujourd'hui je ne mange pas ça aujourd'hui je ne mange plus ça pourquoi ? parce que c'est ça que j'ai un père et là où il est c'est un palais je veux retourner vers mon père il n'a plus manger les couches de cochon monsieur non monsieur parce que il a réalisé qui est s'il n'avait jamais été fils il continuera à manger n'est-ce pas vrai ? mais il n'a pas un père quand Dieu t'ouvre les yeux pour que tu saches que tu continues toujours à mais il n'avait jamais été fils donc un fils des cieux c'est effectivement c'est qu'il a né alors nous devons surtout être conscients et attentifs de la manière dont le Seigneur notre Dieu nous donne et nous montre effectivement le chemin alors comme nous le disions il était que dans la profondeur de la lumière nous pouvons voir et qu'en regardant la profondeur de la mer mon frère la beauté et la puissance vous savez que le Seigneur Jésus quand il parlait à ses disciples il faut bien faire attention quand vous dites les chrétiens c'était pas à tout le monde parce que il a dit quand la vie ne vous inquiètez derrière c'était pas à tout le monde il faut bien lire la parole de Dieu c'était pas à tout le croyant non il parlait bien à ses disciples à ceux qui l'ont reçu qui croient son nom et qui ont eu à pouvoir être aimés de nouveau vous vous êtes là non il dit ne vous inquiétez derrière après ça il dit les oiseaux du ciel les salariés monsonnes qui a dit que votre Dieu votre Père votre Père qui est dans le ciel s'il prend soin il sera à soi ne pourra-t-il pas prendre soin et puis il ne va plus le dire regardez vous vous souciez pour l'habillement l'évêque m'a dit mais regardez Salomon il n'y a pas eu un homme qui était bien habillé que Salomon jusqu'aujourd'hui donc on ne peut pas valoir ce que Salomon avait complètement non messieurs Salomon sur la terre il était l'homme le plus sage il était l'homme le plus habillé il avait tout Salomon l'argent il avait l'ordre il avait tout à cause de Dieu c'est bon il me regarde dans toute sa gloire amen vous allez allez voir Mathieu chapitre 6 Mathieu chapitre 6 qu'est-ce que c'est ça ça Mathieu chapitre 6 et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement considérez comment croissent les listes de chant il ne travaille ni ne fait cependant je vous dis que salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtue comme l'un d'eux est-ce que vous comprenez donc les fleurs la nature même des choses qui sont naturelles montrent la grandeur et la puissance que Dieu dit mais même dans la nature Dieu a montré effectivement qu'il a une puissance au delà de ce que nous ne pouvons même arriver à pouvoir penser si Dieu peut faire ça avec un lisse qui est une plaude qui aujourd'hui s'élève de même meurt ne pourrait-il pas donner effectivement que tu pourrais désirer parce qu'il habille bien le lisse mais le lisse de l'année quand ils vont ce truc là elle est jolie quand même c'est beau je ne sais pas vous connaissez quand même le lisse bien sûr quand on le voit effectivement c'est tellement joli et si on prend le fleur que vous connaissez que ce soit le rose ainsi les suites que vous connaissez effectivement de la fleur elle est effectivement aussi non c'est pour dire que quand on va même dans la nature que ce soit dans la profondeur du zon mais d'abord c'est vrai si on du zon regardez la variété de poissons qu'on peut trouver petites, moyennes, grandes, gros, des baleines, des cachalots tout ça dans la profondeur de la raie et vous trouverez aussi vous connaissez les raies vous connaissez les raies c'était un poisson qui a été imité par les américains avec leur avion maintenant qui est l'avion qui n'était pas par des radars ils ont simplement observé la nature ce poisson comment il est passé, voilà, c'est comme un poisson qui a des ailes comme ça et bien ils ont fabriqué un avion comme ça et puis ils passaient ici pour ne pas le détecter c'est un radar, ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas donc dans la nature, Dieu a fait des choses merveilleuses d'une manière extraordinairement merveilleuse tout cela comme nous l'avons dit rien que par la parole de Dieu quand on sort maintenant de la nature, il y a des arbres fruitiers dans chaque pays, dans chaque continent vous avez différentes variétés au Dieu différentes variétés des arbres qui donnent ceci du poisson même même les feuilles des arbres chacun a sa particularité, chaque fruit aussi effectivement, vous voyez, il y en a qu'est-ce qu'on entend oh, avant c'était oh, c'est si, c'est mauvais vous savez, qu'est-ce que vous dites ? voilà, quand on observe les choses, je dis mais c'est pas possible vous voyez les haricots ? alors, quand vous mangez les haricots, les haricots ont un bienfait sous les reins comment ils ont su ça ? et bien, rien que par les dessins des haricots, c'est comme un petit rein Dieu est merveilleux donc, chaque fruit effectivement et les dommages, c'est pas ses lecteurs, c'est comme le coeur, c'est comme il disait donc chaque fruit a sa spécificité elle donne effectivement chaque chose que Dieu a créée a réellement aussi effectivement son importance donc, Dieu quand il crée, il sait ce qu'il fait donc, ce n'est pas, ce n'est pas des autres, c'est Dieu non, c'est Dieu, c'est l'homme mais quand vous prenez, vous hybridez alors vous mettez des autres c'est pourquoi nous sommes malades si vous remarquez très bien je ne veux pas dire que vous devenez des végétariens mais l'homme, pourquoi ? il mangeait quoi ? pourquoi ? parce que les médicaments, les fruits que vous mangez les fruits que vous mangez, ça soigne aussi votre corps c'est un rapport avec votre corps c'est vrai oui, c'est vrai vous mangez le feu, c'est pour ça que quand on mange naturellement, on est en bonne santé mais avec l'immigration que nous avons on est malades tout le temps on ne sait pas tenir l'immigration on a un problème effectivement mais quand on revient quand on vient naturellement, on sent que le corps est bien, parce qu'il reçoit les nutricions nécessaires donc on n'a pas besoin de chimique et tout ça, quand vous buvez on vous tue avec le coca on vous tue avec ça et puis vous savez comment on vous séduit on voit des femmes là qui sont la joie de coca, l'amour de coca c'est bien et puis toi tu vois il a embrassé la bouquée de coca et puis toi aussi, je fais le coca mais c'est normal et tu sais pas que tu bois l'acide dans ton corps parce que le coca c'est vraiment un élément c'est vrai c'est vrai tout ce que vous achetez que vous vivez là et je sais pas des choses là des sumics là mais c'est destructif pour votre corps prenez des choses naturelles que Dieu donne alors nous pouvons comprendre effectivement que chaque chose que Dieu a faite vous savez, il y a toujours Dieu est parfait hein dans chaque fruit il y a un ténor qu'il a donné qu'on ne doit pas ajouter des rétrangers quand tu les manges comme ça ce ne sera pas nocif pour toi laisse le fruit atteindre sa maturation mangez-les, il n'y a pas de problème mais les autres que nous avons aujourd'hui vous connaissez vous-même non ? il faut le laver avec du savon il faut le laver avec de l'ammoniaque pour manger les fruits et même, oh mais il faut éplucher mais vous allez éplucher mais on a injecté quand même le produit t'entendre à l'ammoniaque attends donc s'il faut manger un bon fruit il faut enlever, enlever, achariver au fond, au milieu là tu vois, on a une petite chose mais dans la nature il n'y a pas de problème parce que ça pousse naturellement et Dieu a donné Dieu ne peut pas te donner quelque chose de destructif non mais c'est un ce que Dieu te donne est toujours une bonne chose donc voyons que lorsque nous regardons la nature effectivement nous montre en réalité c'est la grandeur et la puissance et surtout frères et soeurs la capacité de casser Dieu parce que même si tu même si on te dit mais c'est pas possible mais regarde le Christ il y a un peu la nature c'est quand même extraordinaire quand je regarde quand même l'espace ciel tout de même tout de même tout de même quand même les étoiles elles sont toujours à leur place effectivement la terre est tourne effectivement mais qui peut maintenir ça tout de même donc si le métier il a quand même la puissance Amen 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 vous savez dans l'avion j'étais en train de voler quand j'ai quitté je pense que c'était oui j'ai quitté le milieu au mois pour aller vers à l'Isabella et je pleurais parce que je suis resté j'étais assis j'ai même pas dans le soir au fenêtre chaque fois que je prends l'avion j'ai toujours en fait il y a un site pour vous dire effectivement c'est plus facile pour moi mais comme il y avait une famille qui était entrée là j'ai vu il y avait un monsieur avec deux dames qui étaient là je ne sais pas sa femme mais c'est informé on les avait séparés il y avait deux sa femme et sa fille je crois que c'était souvent là puis une couteure elle était ensemble je regardais j'étais assis il y avait que moi ici et puis il y avait deux places vives et puis t'es assis là-bas j'avais j'ai dit mais tu veux que vous soyez ensemble oui j'ai dit ok j'ai dit qu'il y avait si moi je vais là-bas c'est ça qu'ils sont venus il y avait beaucoup de merci j'ai dit vous soyez ensemble et vous parlez on s'appuie je ne sais pas quand j'étais en fait à la fête je me suis assis puis j'étais sur l'aide de l'avion puis je regardais j'ai vu comment l'avion a monté puis bon monté puis à ce moment on est monté plus haut je regardais et puis j'ai commencé à voir les nuages étaient en du jour mais c'était une couche compacte blanche comme ça tu vois j'ai dit Seigneur je suis dans les airs donc je suis dans un engin qui me maintient dans l'espace donc l'homme est arrivé à faire et l'engin où je suis assis dans l'espace et toi tu as fait la promesse que tu veux j'ai dit mais Seigneur qu'on m'a douté puisque là je suis dans les airs je m'achète bien dans les airs je vois les nuages et puis je lève les yeux mon frère et ma soeur le ciel au-dessus du nuage est un bleu extrait j'ai dit Seigneur oh non qui peut mesurer ta puissance j'ai dit oh Dieu Dieu pardonne-moi parfois on t'est limite au Dieu quand je vois les nuages quand je vois le ciel j'ai dit mais ta puissance c'est toi qui as dit ça et l'enfant qui m'a dit l'appareil c'est toi qui as créé c'est dans l'espace qui m'entoure il n'y a pas de limites et tu es mon Dieu que je sais et lui dis gloire à toi et lui dis puisque je suis dans cet avion il va bien m'attirer Seigneur parce que ta mère elle a dit non vous sentez une assurance vous sentez que c'est Dieu qui a tout ça et votre mère je dis gloire à Dieu Amen c'est vrai que ça c'est parce qu'à un certain moment voyez vous la civilisation j'ai à ce moment-là j'ai compris Seigneur Jésus on sait c'est vrai que quand on va dans le pays en train de mettre en train de en train de dire oh c'est le pays ils sont des pays pauvres ils sont bien puis on revient on est dans le pays ils sont bien intéressés les seigneurs si les gens pouvaient réfléchir ce qui fait que les gens n'ont pas la foi dans le Seigneur c'est aussi tout ce que vous avez Amen Amen tu t'élèves le matin tu fais quoi ? tu prends les travaux ? tu trouves quoi ? les ferrailles ? c'est vrai non ? tu descends les travaux l'escalatoire ? c'est quelque chose qu'on a fait ? tu montres dans le bureau téléphone ? c'est quelque chose qu'on a fait ? tous ceux qui vous entourent effectivement c'est vrai que on va faire pour donc c'est vrai que mais quand tu sors dans la bouche Monsieur quand tu marches effectivement autour de la forêt tu viens d'entendre le ciel tu dis Seigneur la terre la forêt et tout ça ça te rappelle qu'il y a un Créateur Amen les lignes non Monsieur les lignes que vous avez le nom Monsieur mais la nature oui il y a vraiment un Créateur alors tu peux voir que ces gens sont proches de pouvoir croire parce qu'il y a l'environnement mais ici nous non nous non tout ce que nous avons nous rappelle toujours il faut avoir l'argent l'argent qu'on marche mais d'avoir même pas sans argent tu as quand même une poule du pauvre tu trouves jamais là les femmes avec la roue comme ça ils disent Seigneur tu as donné la terre tu es capable de pouvoir encore bénir les chambres Amen j'ai le Dieu de la terre ce que tu me donnes Amen donc je déploie la grâce pour vous faire en sorte que ça pousse bien mais ici non je suis bien à marcher tu m'as prié pour le supermarché pour les rayons tenez à bénir les rayons parce qu'il y a de plus bon Messieurs je prends les rayons que je mange je m'en résonne je prie même pas mais là sur la terre je prie hein tu es le Dieu qui donne la rosée du matin pour qu'il y ait le fruit et que ça pousse la terre Seigneur tu es le Dieu du ciel et le coeur est ton inversé Amen Oui frères et sœurs nous devons être conscient de ce que ce Dieu est vraiment en train de faire effectivement c'est pour ça disons que quand nous nous rassemblons nous sentons que c'est état naturel pour entrer dans une dimension spirituelle et spirituelle pour que nous comprenions effectivement ce que Dieu dit alors quelle maison pour nous donc me bâtir c'est pour que nous puissions voir la grandeur de cette vie il est tellement si grand que qu'est-ce que nous pouvons faire et pourquoi pourquoi serais-tu hors-levé te prendrais-tu peut-être pour plus que tel frère tel soeur où je suis plus que ceci qu'est-ce que tu aurais fait pour que tu puisses te sentir plus quelle est la chose que toi tu as fait qui ferait de toi plus important que ton frère plus important que ta soeur si même je peux arriver à pouvoir chanter ou je peux avoir mais c'est parce que Dieu m'a accordé la grâce de la voie toutes ces choses ne viennent pas de moi ces choses viennent de toi vous savez lorsque nous rentrons en nous-mêmes et que nous pensons de la bonne manière c'est là qu'effectivement que nous comprenons que la Bible nous fait savoir que l'humilité recède la main donc elle te place dans une position telle que tu deviens fort Amen oui monsieur oui madame parce que quand tu devais dire Seigneur Jésus si aujourd'hui si j'ai le temps je ne sais pas ce qui est passé que je peux arriver comme je suis ici je me rends compte Seigneur qu'il n'y a pas eu un effort de ma part Amen que j'ai fait pour dire que je dois être comme ça non Seigneur tous les efforts que j'ai fait ont été des échelles mais quand je me suis confié en toi alors là j'ai compris Seigneur que ma force est en toi tu es donc ma force si aujourd'hui je peux crier gloire à toi je peux chanter et que je ne vais pas avoir les bons je ne vais pas prêcher il y a ma nation guérie c'est parce que toi tu es là Alléluia Alléluia Gloire à Dieu est-ce il n'y a rien de nous-mêmes Alléluia 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 Aucun ne peut pas que ça pour dire moi je suis mon monsieur c'est pourquoi j'ai toujours eu un peu pour moi mon frère ma soeur si tu es mon frère si tu es ma soeur pourquoi les jours de la sainte sainte tu fous posez-vous un peu la question comment pouvons-nous avoir une communion sincère avec toi parce que c'est à ce moment-là que tu vas me témoigner que tu es vraiment mon frère que tu es vraiment ma soeur pourquoi parce que la coupe que j'ai boite je vais la boire avec ma bouche tu dois aussi la boire aussi tu es mon frère tu es ma soeur n'oubliez-vous-moi de nous le pain que l'autre a joué le même pain dans le même pain que le monde que le monde aussi et puis après avoir fait cela qu'est-ce que nous qu'est-ce qu'il se passe nous avons l'âge je n'ai pas fait encore la vache des pieds vous savez ce qu'il veut dire la vache des pieds toi tu me laves les pieds et moi j'ai fait quoi je te lave les pieds donc moi ici quand je te lave les pieds je te lave je te place toi tu es plus grand que toi quand moi maintenant je viens m'asseoir tu me laves les pieds je suis plus grand que toi et toi tu es mon esclave alors qu'il y a l'esclave qui est plus grand mon frère et ma sœur alors quand tu regardes ton frère mais tu ne peux pas dire je suis plus grand qu'il est donc ce qu'il est c'est ce que je suis quand je lave les pieds je suis son esclave quand je lave les pieds il est mon esclave alors qui est esclave qui est chef donc nous nous sommes un voilà qu'on croit les jours de la Sainte Seine ne fouillez plus et j'ai dit c'est lui qui a fouillé c'est Judas ne soyez jamais des Judas que tout notre explication non monsieur je vous donne un exemple ici il y a eu un frère il travaillait il avait son travail effectivement il y en a pas de problème il y a des jours où il avait aussi il habillé la guion je pense que c'est c'est le signe la vache des pieds effectivement ces jours-là son patron a dit tu dois venir au travail travailler c'était en fait dans le programme du travail le frère a regardé il a tourné la tête il dit bon ces jours-ci c'est ces jours-là que le patron a dit je dois travailler ces jours en question nous avons la Sainte Seine la vache des pieds c'est bien c'est le moment le plus important de ma vie avec mes frères avec mes soeurs et moi je dois être là-bas les pays seront là-bas je suis un fils de Dieu je ne sais pas comment je vais faire mais je ne vais pas mentir il m'en a madame madame c'est clair patron 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 oui Jean Bosco Jean Bosco j'aime beaucoup Amen et Dieu le bénisse le bénisse le bénisse et les cheveux merci beaucoup ce frère alors il dit qu'est-ce qu'il y a à Jean Bosco il dit patron j'ai fini de te voir parce que et ben et vendredi dans le planning j'ai vu que je dois travailler oui 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 il dit il n'y a pas de problème patron mais c'est moi patron j'ai un problème il dit c'est lequel et ben nous avons un grand frère et ben notre grand frère était mort et puis il dit il dit il était mort il dit il dit il dit patron n'a pas entendu il dit 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 mon grand frère il était mort et non nous voulons commémorer effectivement et non notre grand frère nous voulons commémorer cet événement et comme il était mort nous voulons commémorer ah vous avez un grand frère qui est ah vous avez perdu un grand frère oui nous avions perdu un grand frère merci pardon il dit oui nous avons perdu un grand frère il dit il est donc vous voulez donc il dit c'est ces jours là où toute la famille toute la famille entière se rassemble patron il dit c'est vraiment très important pour moi pour notre grand frère il faut que je sois la patron ah ben si c'est comme ça pour votre grand frère et qui était donc mort et puis merci donc alors il n'y a pas de problème je te donne congé ce jour-là merci pardon c'est comme ça que le frère a eu son congé et qu'il est venu prendre pas à celle-ci il n'a pas envie mon frère mon frère qui était mort il a été suscité celui n'a pas bien entendu mon frère on dit il est tellement suscité tout tout nous retrouvés pour commémorer et le frère et le frère est venu il n'a eu pas parce que vous savez frère la Seine Seine est un des moments extrêmes nous avons tous ceux qui y participent ils peuvent réaliser ce qui se passe on vit un moment particulier tout à fait spécial parce que c'est l'ordonnance même de notre Seigneur comment peux-tu aimer Dieu et ne pas prendre part à ça tu peux tout m'expliquer travail ceci et cela une fois je comprendrai deux fois mais trois fois quatre fois cinq fois six fois chaque fois qu'il y a la Seine Seine quand c'est terminé et puis en plus le problème avec les aides on fabrique des voyages on calcule bien on a dit le Seine Seine j'ai dit le trophée j'ai dit mais j'ai même plus un jour j'ai même plus j'ai dit au frère toi tu prépares le calme tu l'amènes on voit simplement la porte s'ouvre ici effectivement on ne peut pas le faire la journée parce qu'il y a dimanche c'est la journée bon un jour comme ça on dit bon on va continuer à chanter les cantiques le soir prier le soir ça n'a rien dit ça n'a rien à dire on voit simplement la porte s'ouvre effectivement les gars se mettent devant la porte personne ne sort si on n'annonce pas on n'a rien à dire oh non j'avais un voyage prévu déjà à quel mois les jours de la Seine Seine c'est pas normal mon frère c'est pas du tout normal ma soeur comment veux-tu arriver à pouvoir me dire que tu es une fille de Dieu que tu es un fils de Dieu quand tu n'as pas communion avec même si même si tu n'aimes pas ce frère même si tu n'aimes pas cette soeur donc je dis non même si cette soeur ne t'aime pas ou ce frère ne t'aime pas mais toi en fait tu ne vas pas ne pas venir à la Seine Seine parce que seul Josemaria j'ai mis Josemaria pour vous dire il n'y a pas une seule à Josemaria Josemaria il avait un petit jour là l'acte qu'il avait posé chez moi et j'ai trouvé que ça m'a fait mal mais pour leur adieu j'ai oublié mais tu as oublié mais pourquoi tu ne viennes pas pour la Seine Seine parce que si tu as oublié ce que Josemaria t'avais fait tu viennes à Seine Seine non je ne me sens pas prêt mais j'ai dans mon coeur un peu comme un petit bloc mais j'ai pardonné donc tu as pardonné mais le bloc est toujours là et puis tu viens tous les jours Josemaria qu'il te bénisse qu'il te bénisse qu'il te bénisse vraiment ma soeur mais c'est pour ça on va me poser la question effectivement dans l'une des questions ici je pense euh c'est cela je pense que si l'on bénit son prochain à haute voix et des grands matins c'est comme une malédiction pourrais je n'ai pas pas l'explication c'était Dieu c'est dans Proverbe 27 catholiques que Dieu te bénisse que Dieu te bénisse en fait Josemaria dans ton coeur il n'est pas cette bénédiction que tu adresses à Josemaria n'est pas une bénédiction c'est une bénédiction que Dieu te bénisse parce qu'en fait vous savez quand on parle de la prédiction de Dieu quand tu dis à quelqu'un bon frère que Dieu te bénisse ça vient de faire fond de ton âme avec le désir vraiment de voir le bonheur parce que la prédiction c'est le bonheur que tu veux pour la personne mais si la personne n'est pas dans ton coeur quand on vient tous ici qu'est ce qu'on dit il faudrait que Dieu te bénisse mais en fait c'est comme une formule ça n'a pas été une formule quand tu dis tu adresses une bénédiction à quelqu'un il faut être conscient de ce que tu dis que le Seigneur te bénisse dans ton coeur tu veux vraiment que Dieu bénisse pourquoi ? parce que les faits qu'il a fait un geste à ton endroit ou soit-il appelé ou soit-il il est venu te visiter effectivement c'est vrai frère et soeur chaque geste qu'un frère ou une soeur fait à votre endroit vous êtes censé pouvoir être reconnaissant le fait même qu'il puisse venir même venir bonjour c'est qu'il s'est quand même déplacé même si c'était le mauvais mais le fait qu'il soit venu quand même c'est quand même déplacé vous savez je vais vous dire une chose mais je vous dis parce que ma soeur elle est là vous voyez la caméra le fils de ma soeur un jour j'étais dans mon bureau après avoir dit bonjour à tous mes amis et puis bonjour et puis on m'a dit Nathanel il veut te voir je lui dis Nathanel je lui dis mais mon ami s'il vient me voir pas problème tu ne peux pas traiter un problème avec le moment ça va s'est réglé non Nathanel il rentre après là je vois les petits il dit Frère Leonard j'ai déjà t'ai parlé j'ai dit mon petit chou tu veux me parler il n'y a pas problème il dit je vais te demander une chose je le regarde il était vraiment sensé touché humaine est-ce que tu ne peux pas prier pour moi ? je vais te demander vraiment je vais te demander vraiment que tu ne peux pas prier pour que le Seigneur aide la manière dont cet enfant aille à pouvoir me parler j'étais prof vous connaissez l'histoire vous connaissez ce qui m'a donné comme adjectif vous connaissez comment tout le monde sait ce que je fais vous connaissez non ? alors le petit il me parle il me dit je te demande vraiment de prier pour mon père pour que le Seigneur lui accorde la grâce afin que il soit délivré j'ai dit pardon Nathanel vous savez j'ai su vous savez je pleurais j'ai pris cet enfant dans mes bras j'ai dit Seigneur à cause simplement d'avoir éloigné cet enfant pour son père Dieu du ciel maintenant je voudrais voir cela parce que si cet enfant est venu avec autant de larmes comme cela Seigneur Jésus à cause je voudrais quand même le voir et je voudrais quand même le voir vous savez ce que Dieu a fait ? qui a été en train c'est les téléphones d'abord on appelle je vois Frère Léonard qui c'est que j'ai 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 dit j'ai dit alors on était assis avec sa femme je parle dans le détail je le regardais il dit bon voilà je viens te voir frère mon frère il dit d'abord je veux te dire une chose frère je dis je t'écoute je reconnais une chose parce que Edith vraiment quand il t'appelle papa tu es vraiment son père c'est vraiment père vraiment père père il dit oui il dit oui oui parce que c'est pas que je dis ça comme ça pour dire mais vraiment parce que quand j'entends Edith t'appeler papa c'est vraiment dans son coeur et c'est la vérité aussi je sens que vraiment tu es son père parce qu'il n'a pas de père il dit tu es son père il dit avant c'était comment parce que il dit oui je sens que c'est moi alors maintenant j'avais dit écoute je vais te dire d'abord une chose si aujourd'hui je peux arriver à pouvoir t'accéder ici c'est parce que tu as dans ta maison quelque chose que tu vois tu as eu un monde des enfants que tu n'as même pas pu prêter attention mais dans ta maison il y a un enfant qui s'appelle Natanaï qui était ton fils Natanaï il est venu dans mon bureau parce que il a pu voir ce que tu es ce que tu fais dans mon bureau ici là à cet endroit il s'est tenu avec là il y a un enfant de son âge qui pleure pour que moi j'ai pris pour son papa que je puisse avoir le père au verre vers son père parce que il a vu que ça n'avait pas du tout et si tu es venu aujourd'hui c'est parce que Natanaï est venu et que j'ai prié pour cela et Dieu a voulu avoir ce que tu es venu n'oublie jamais et c'est la cause c'est que Dieu a eu un pouvoir pour toucher le coeur donc nous devons être conscients d'une chose frère c'est ça que le Dieu que nous servons frère c'est un Dieu qui veille dans le moins détail en ce qui nous concerne en tant qu'enfant de Dieu et quand nous avons des relations en tant que fils de Dieu nous devons vraiment être sincère savoir que l'amour que nous avons les uns avec les autres c'est un amour que nous avons dans notre coeur comme la parole tu dis effectivement que un amour qui n'est pas double un amour vrai la Bible dit aimez-vous ardemment les uns les autres même si la personne ne vous aime pas vous vous n'avez rien à voir dans le coeur contre la personne que Marie Josée Joseph Maria et parlez de vous effectivement que ça vous est blessé mais quand tu es enfant de Dieu le jour de la Sainte Seine quelle est la chose qui va m'empêcher c'est vrai Josée Maria non non monsieur moi j'ai besoin de pouvoir avoir accès donc Josée Maria pour moi j'aime pardonner il n'y a pas de problème si Josée Maria a un problème avec moi c'est son problème moi je vais prendre la Sainte Seine avec elle si dans son coeur elle a un bloc celle qui sera condamnée moi mais si toi tu fouilles si toi tu fouilles ça veut dire qu'effectivement et toi avec Josée Maria vous avez le même esprit c'est sûr et certain cela il n'y a que Judas qui a pu ouvrir c'est sûr et certain mais les autres sont restés quand même pour voir pourquoi parce qu'il y avait quelque chose je ne sais pas pourquoi je dis mais c'est important que chacun vous réalise effectivement que le jour de la Sainte Seine dimanche on est comme ça nombreux regardez-moi ici s'il vous plaît les dimanche matin on est comme ça parce qu'après quand on bat l'après-midi la Sainte Seine la Sainte Seine la Sainte Seine ce frère quand même dimanche on ne travaille pas en plus l'après-midi tarder ça veut dire que si le matin on est rempli c'est l'heure du matin tu vas travailler l'après-midi il y a encore plus de nombre de personnes ici pour la Sainte Seine donc on va se trouver mais qu'on voit que la Sainte c'est réduit c'est qu'il y a un problème quelque part si je n'ai pas communion avec toi maintenant est-ce dans les ciels que j'ai l'avis ton enlèvement c'est pas possible non messieurs vous avez votre théorie à vous si vous avez des prédicateurs vous vous enseignez c'est pas mal comment mais c'est contraire au sein des écritures si déjà ici on s'entend pas on est séparés mais aussi on sera pas ensemble je vois pas l'enlèvement où nous avons vécu séparer un conservateur qui est Dieu nous mette ensemble non messieurs pour qu'on soit ensemble on est d'abord dans un seul lieu un lieu de rassemblement où nous avons communion s'il n'y a pas communion on sera pas ensemble le frère non messieurs non ça c'est peut-être l'église avec des raccords non déjà ici ici-bas on montre Dieu on sera de l'autre côté Amen quand Dieu a fait son choix il a fait son choix si Dieu est l'élu de Dieu il sera pas avec les appelés non messieurs l'élu reste avec les élus Amen on ne devient pas enfants de Dieu quand nous serons morts et nous sommes maintenant enfants de Dieu Frère si nous sommes maintenant enfants de Dieu ça veut dire que tous ceux qui sont enfants de Dieu nus du même père il n'y aura pas de pauvret Amen Alléluia on ne peut pas se battre et se dire effectivement que nous aurons habité et que nous aurons non il y a un temps où nous devions nous battre parce que nous avions des esprits chandels effectivement et quand Dieu a travaillé quand Dieu a travaillé Frère de Sœur je voudrais remarquer effectivement que ce n'est pas nous qui devons chasser les gens c'est la parole du Dieu qui fait la séparation Amen Amen si la parole de Dieu fait la séparation je ne vais pas être évenu avec toi non monsieur je connais ma position de la parole de Dieu parce que moi à part comme enfant de Dieu qui est la parole de Dieu à moi j'ai l'amour pour la personne Amen mais si la personne ne croit pas à la parole de Dieu comme Dieu l'a dit moi je ne peux pas me forcer aussi à ne pas croire enfin ne pas croire comme on lui veut je ne crois à la parole de Dieu mais je n'ai pas la communion profonde avec lui puisque on ne peut pas on ne croit pas la même chose Amen je ne veux pas détester la personne non je veux aimer la personne mais la communion je ne veux pas communier avec les démons non messieurs je ne veux pas avoir la coupe avec les démons non messieurs j'aime la personne mais je reste avec la parole Amen c'est sûr et certain ça veut dire que un fils de Dieu produit un fils de Dieu il produit la nature d'un fils de Dieu voyez-vous ce que je veux dire un fils de Dieu n'est pas toujours à se justifier mon père de toute façon moi je ne fais rien non messieurs un fils de Dieu c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup pourquoi je dois me justifier c'est Dieu lui seul et doit arriver à pouvoir me justifier. Moi, ce que Dieu attend de moi, c'est que quand on parle à la Sainte-Sainte, il ne faut pas dire, donc je ne vais pas aller parce que Dieu va me justifier. Parce qu'on peut trouver aussi dans ce monde, je n'irai pas, Dieu va me justifier. Mais non, monsieur, vous n'avez mal compris. Donc, Dieu te justifie lorsque tu es dans la voie des dieux. Amen. À la Sainte-Sainte, c'est vraiment pas le temps il faisait qu'il a instauré. Non, non. C'est Dieu lui-même qui l'a dit cela. Prenez saisi. Donc, Dieu te dit, toi, de le faire, faites saisi avec moi de moi. Tu dis non, je ne vais pas parce que je suis en problème avec Marie-Antoine. Puis tu dis non, Dieu va me justifier auprès de Marie-Antoine ou bien auprès des frères et soeurs. Non. Dieu manifeste ta nature maintenant. Amen. Ce que Dieu manifeste là n'est pas des dieux. La parole de Dieu est celle qui t'expose. Amen. Mais Dieu manifeste que celle-là, c'est ma fille. C'est ce que je veux. à communion, peu importe, il est toujours là. Amen. C'est vrai, frère. Mais toi, tu veux, il vient de quelle manière ? Tu n'es toujours pas là, communion là pas, à la fin de la paix, il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, et puis on te voit dire, tu es un peu comme quelqu'un qui n'est pas là. Je ne sais pas pourquoi je suis en train. C'est vrai, je ne sais pas pourquoi mais je dois dire beaucoup ici. Je ne sais pas pourquoi je tourne là-dedans. Parce qu'il y a un problème pour moi. Oui. Oui. Il faut que nous, Seigneur Jésus, ne nous comprenons pas. Mais nous devons quand même arriver à pouvoir réaliser frère et soeur, le temps de jouer la comédie de saint, terminé. Ça, c'est les catholiques que vous pouvez le faire. Mais ici, vous perdez votre temps. Il faut que nous comprenions que non, le temps est arrivé où le Seigneur doit prendre le contrôle dans la vie des total chagés. Moi aussi, je suis conscient. Jusqu'à quand je jouerai la comédie, frère et soeur ? Jusqu'à quand je jouerai la comédie d'être saint ou saint, effectivement, je ne vais être vrai pour un saint. Je suis censé pouvoir l'être. Amen. Si je ne les suis pas, je me détruis de moi-même. Les catholiques ne les essaient pas. Alors, nous continuons rapidement aux réédures. c'est-à-dire qu'il n'y a pas la comédie d'être saint. Là, il dit effectivement que les catholiques ont été très bien. Dans chapitre 166, il dit donc, nous l'avons, comme elle l'a dit effectivement, le cinéma entre quelle maison, quelles autres, nous l'avons pu y faire par effectivement qu'elle n'a. La grandeur de Dieu est tellement immense. Et puis, il dit que là, au verset 4, il dit, moi aussi, moi aussi, je me complairai dans leur fortune et je ferai venir sur eux ce qui cause leur froid parce que j'ai appelé et qu'ils n'ont point reprendu. Regardez bien. Le Seigneur s'est éclaté parce que j'ai appelé et qu'ils n'ont point reprendu. Dieu est un Dieu de miséricorde. Vraiment, je voudrais que vous écoutiez, vraiment de miséricorde, vraiment de compassion, vraiment un Dieu d'amour. Frères et sœurs, il est vraiment bon. S'il y a d'abord la bonté, c'est lui qui en est l'auteur. Amen. C'est vrai. Amen. L'amour, c'est lui qui est l'auteur parce qu'on dit que Dieu est amour. Donc tout ce qui est de bien vient de lui. Amen. C'est lui qui nous a appris c'est que l'amour et l'être est bon effectivement parce que tout ça est la nature de Dieu. Amen. Et jusqu'aujourd'hui, Dieu n'a jamais son de sa nature. Donc il est toujours bon, il est toujours mime de Dieu, il est toujours miséricordeux. L'un a l'a donné effectivement et il aime l'autre. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit lorsque ses disciples lui ont posé la question en disant, quand sera-ce les signes de la femme ainsi ? Vous vous souvenez, non ? Matthieu 24. Il a parlé effectivement en montrant les événements et puis au verset 14 il a dit ceci cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier jusqu'aux extrémités de la terre pour servir les témoignages. N'est-ce pas la mort ? N'est-ce pas la mort ? Il dit jusqu'aux extrémités dont c'est-à-dire dans le coin le plus réculé pour servir les témoignages à toutes les nations. Lui est bon. Alors seulement viendra la fin. Donc avant qu'il y ait la fin de toute chose qu'il puisse arriver il y a un témoignage qui doit être rappelé. Et il a dit Matthieu 24 14 c'est une bonne nouvelle que le royaume sera prêchée dans le monde. Il était bien il a dit mais j'ai appelé l'horizon sur ceci parce que j'ai appelé et qu'ils n'ont point répondu. N'est-ce pas vrai ? Elle a dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée jusqu'aux extrémités la terre pour servir les témoignages de la nation alors viendra donc la fin. Dans Apocalypse chapitre 14 Apocalypse 14 nous avons versé 6 Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre vous suivez ? A toute nation à toute tribune à toute langue et à toute peur. Je l'ai dit encore l'écriture versé 6 Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel il avait un évangile éternel donc effectivement ce que le saint nous montre il s'agit d'un ange qui volait au milieu du ciel qui avait avec lui un évangile éternel la bonne nouvelle ça veut dire effectivement l'évangile l'évangile c'est la bonne nouvelle et le seigneur a dit cette bonne nouvelle du royaume sera prichée cette bonne nouvelle du royaume sera prichée dans le monde entier jusqu'aux extrémités de la terre pour servir des témoignages à toutes les nations remarquez très bien frères et sœurs qu'il s'agit de la bonne nouvelle du royaume vous connaissez ça on répète encore il s'agit de la bonne nouvelle du royaume donc effectivement c'est pas l'évangile des hommes mais l'évangile du royaume dans le chapitre de cathode il s'agit de l'ange effectivement qui n'est pas un ange des hommes mais l'ange du Dieu qui volait du ciel il avait un évangile éternel pas l'évangile des hommes l'évangile du royaume l'évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre à toute nation à toute tribu à toute langue et à toute peuple donc les églises et les prédicataires les pasteurs les césiles peuvent annoncer tout ce qu'ils veulent avoir même des églises partout ils peuvent tout prêcher comme ils le veulent mais Dieu Dieu prend soin effectivement pour que son évangile soit prêché jusqu'aux extrémités de la terre et donc ici aussi on nous confirme effectivement que là cet ange vole au milieu du ciel c'est écrit non c'est ici c'est une façon de fabriquer mais il avait donc il volait au milieu du ciel et il avait un évangile éternel pour l'annoncer vous avez la terre à toute nation à toute tribu à toute langue et à toute oh évidemment nous sommes habitués à cela nous connaissons cette écriture et puis nous la fous lui surtout Matthieu 24 14 nous la connaissons c'est sûr c'est vrai que vous connaissez cette écriture c'est vrai que nous la lisons et puis c'est vrai qu'on sait on sait effectivement où est-ce que nous allons aller c'est certainement ce que nous pensons je voudrais quand même que vous prétiez attention à ce que nous venons de dire vous nous avez bien fait savoir que c'est cette idée il disait d'une voix forte créez d'eux et donnez-les gloire car l'heure de son jugement est venue et adorez celui qui a fait le ciel la terre la mer et les sources d'eau vous entendez ça donc c'est donc effectivement il y avait un evangelie éternel qui devait être prêché aux habitants de la terre à toutes les nations sur la terre toutes les nations je dis bien la mer toutes les nations donc à tout peuple donc il n'y a pas un peuple qui soit épargné il n'y a pas un village à part des tribus qui soit épargné donc à toute langue et effectivement chacun et puis dans le chapitre 18 disons verset 4 et j'entendais du ciel une autre voix qui disait sortez du milieu de l'ombre afin que vous ne participiez point à ces bichets et que vous n'ayez point de part à ces fléaux nous avons entendu chapitre 14 d'Apocalypse évidemment aussi chapitre 18 d'Apocalypse effectivement on ne fait pas en réalité qu'en disant que notre voix qui venait du ciel qui disait sortez du milieu de l'ombre quand on lit ces écritures aux frères et sœurs que nous venons de lire à quoi ça vous fait penser ça vous fait penser effectivement qu'il y a un appel et que réellement que le Seigneur a bien spécifié en parlant effectivement que la bonne nouvelle du royaume sera appréciée dans le monde d'Antidon jusqu'aux excité et puis on voit qu'il y a un âge effectivement qui le fait chapitre de l'Apocalypse nous avons entendu aussi cela il y a un appel qui dit sortez du milieu de l'ombre donc cet appel effectivement est adressé à toute la terre entière écoutez-moi très bien écoutez-moi très bien c'est toute la terre entière donc chaque homme chaque femme ne dites pas simplement que c'était réservé simplement à un groupe de gens non monsieur parce qu'ici on veut dire effectivement qu'à tous les habitants de la terre il avait un évangile éternel c'était dit quand même ça il avait moi j'ai vu un autre ange qui volait au milieu du ciel il avait un évangile éternel pour l'annoncer à un groupe des gens c'est dit aux habitants de la terre à toute nation à toute tribu à toute langue et à tout peuple pas autre chose mais l'évangile éternel je vous ai dit prêtez attention parce que vous savez tout mais prêtez attention donc cet ange effectivement avait l'évangile éternel le Seigneur l'a béni la bonne nouvelle royale parce qu'il a dit j'ai appelé et il a dit donc voilà vous suivez ? donc cet ange prêche la parole de Dieu cette parole de Dieu effectivement vous montrez prêcher c'est une bonne nouvelle royale dans le monde entier à toutes les nations à tout le peuple je veux que vous compreniez ceci frère le message auquel vous vous faites en fait une propriété pour vous quand le message a été prêché je veux que vous puissiez prêter attention vous vous n'étiez pas là le jour où je tombe que Dieu avait donné effectivement le temps que on fait pour cet ange prêcher effectivement il y a peut-être des gens parmi vous qui n'étaient pas encore venus à ce moment-là déjà parce que c'est pas en 1970 qu'il a prêché donc il a commencé quand même un peu plus tôt en 1963 il y a ces qui sont les années 80 je pense c'est pas mal non n'est-ce pas vrai donc effectivement vous ne saviez vous même pas vous n'étiez même pas au courant effectivement de ce que Dieu était encore peut-être d'autres encore des bébés qui sont là dans les années 80 quelque chose comme ça donc encore c'est vrai non d'autres encore qui étaient encore des bébés qui sont levants mais la parole de Dieu était donc prêchée non non c'est le moment aujourd'hui même avant même au Boulian Bralant nous avons eu je vous dis à ces mots vous enverrez aussi non vous enverrez quand même la séquence de Dieu a prêché l'évangile que tu en parlais effectivement donc même parole effectivement a été prêchée ça veut dire que les gens sur la terre vous savez le mouvement pancôtique la puissance c'est passé à ceci mais c'est pas tout sur le monde entier donc tous les mondes sur la terre ont été vidés parce que c'était la visitation des dieux oui tout le monde sur la terre a pu voir effectivement que non il y a du surnaturel que Dieu est entré pour pouvoir faire ici parce que avec on avait entendu parler des sanctifications mais on ne voyait pas encore très bien on va être c'est un peu mais là avec le stététion on voyait le genre qui il m'a dit mais ce genre il était la voix faible on voyait puis il s'écroule on voit qu'il commence à parler en langue on voit les poignées c'est quand même extraordinaire ce qu'il y a du surnaturel ici et ça partout dans le monde entier la même chose c'est-à-dire la restauration de la parole de Dieu avec le ressort avec le ressort monsieur quand Dieu a eu un pouvoir réellement de donner que la parole qui a été prêchée donc on le prêchait effectivement en public c'était pas qu'on prêchait effectivement cette parole pour un petit groupe de gens auxquels effectivement nous sommes des dieux puis les autres pas des dieux non c'est-à-dire qu'on le prêchait comme on le prêchait tout le monde entend donc l'appel des dieux est lancé à tout le monde parce que Dieu ne peut pas se défaire de sa parole il dit mais Dieu a tenté le monde il ne change pas qu'il a donné son fils et n'est pas un groupe non pour le monde afin quiconque qu'on croit dans lui le monde qu'il soit sauvé Dieu est vraiment juste dans sa façon de faire les choses mais aujourd'hui si toi tu t'appropries effectivement en disant le message le message c'est pour nous pourquoi tu t'appropries le message pourquoi tu t'appropries le message par contre j'entends peut-être qu'on va à l'Allemagne effectivement aux Etats-Unis là-bas effectivement ils disent oui c'est nous c'est nous qui avons c'est nous qui avons c'est nous qui avons c'est nous qui avons en fait si on regarde très bien quand on parle du message du temps du soir à moins que ce soit la parole de William alors c'est la propriété de la famille William vous suivez est-ce que vous me suivez si c'est la propriété de William c'est normal que toute sa postérité en soit le propriétaire c'est normal parce qu'ils vont se référer à la propriété de leur père et quand nous regardons cette chose nous voyons que l'homme d'abord il n'avait rien et même ce qu'il a eu à pouvoir coucher ce n'était pas de lui donc Dieu lui a donné la révélation de la parole de Dieu pour qui Dieu l'a dit donner effectivement la révélation était donnée pour le peuple c'est comme toi mon frère quand Dieu t'a donné les dons effectivement ce n'était pas pour toi les dons les dons c'est pour le peuple le Dieu donc effectivement si la parole a été prêchée ce n'était pas la parole de Satan William Branagh autrement alors ça reste effectivement son œuvre à lui mais si dans la parole qu'il y a la parole de Dieu alors ce n'est pas la propriété d'un nom la parole de Dieu est la parole de Dieu donc la parole de Dieu est adressée au peuple de Dieu non seulement mais adressée à tout le monde pour moi écoutez s'il vous plaît écoutez chaque homme sur la terre n'a pas été créé par Satan enfin montre-moi un homme qui a été créé par Satan il n'y en a pas parce que Satan n'est créé pas Satan a tel ange déçu effectivement les bénis Satan a tel ange et Dieu effectivement mais déçu les bénis Satan donc le Créateur c'est Dieu dans chaque homme qui est sous la terre même qu'à rien monsieur c'est quoi qu'est-ce qui différencie c'est l'esprit là c'est moi mais l'homme tel qu'il est effectivement c'est pourquoi Dieu a tant aimé les mots donc l'homme sous la terre effectivement donc la parole de Dieu est annoncée à chaque être humain c'est sûr c'est un donc ce que nous entendons c'est que Dieu le fait passer pour que chacun sur la terre frère et sœur regardez s'il vous plaît frère quand vous vous regardez vous-même effectivement où est-ce que vous étiez avant nous étions des catholiques nous étions des presbytériens nous prions et pourtant le message est prêché est-ce que vous me suivez quand les gens qui regardaient effectivement le message me dit nous sommes seulement des élus et toi c'était quoi un déçu tu étais un catholique effectivement un baptiste donc pour toi c'est l'enfer quand tu n'es même pas l'enlèvement est-ce que vous suivez il avait le message il dit nous sommes pas au baptiste on a gagné comme ça mais aujourd'hui qu'est-ce que tu es devenu tu as quitté le catholicisme pourquoi maintenant à la parole de Dieu et qu'est-ce qui s'est passé tu as régi aussi des groupes le groupe de ceux qui disent qu'effectivement ce n'est que pour nous vous suivez et pas pour les autres parce que le message le message ce n'est que pour nous comment sais-tu que le message ce n'est que pour toi et pas pour les autres comment sais-tu que le message ce n'est que pour toi et pas pour les autres parce que hier tu étais aussi dans les autres et ceux qui étaient là dedans t'aimés ça c'est pour nous et pas pour eux aujourd'hui Dieu a eu à pouvoir te saisir toi aussi tu es rentré dans quelque chose et ça maintenant c'est pour moi et c'est pas pour eux est-ce qu'ils voudraient m'allez faire regardez qu'est ce qui s'est passé les seigneurs a dit puisque j'ai appelé et qu'ils n'ont pas répondu le problème c'est savoir quand l'appel est venu de quelle manière toi tu as répondu à paix vous savez quand j'ai parlé ici en Afrique du Sud je l'ai dit parce que j'ai parlé avec ma soeur le grand frère de mon frère c'est bon ça que j'avais parlé de lui ici et là-bas je vois personne et je téléphone et j'ai pris une carte c'est bon je téléphone je dis je suis arrivé mais je sais pas si vous êtes à l'aventuré ou pas personne n'est pas trop alors maman ne vous a rien dit j'ai dit maman ah non moi j'ai dit à ma maman les bon amis je ne les reçois pas et en plus je dis ces gens là je n'ai pas fait rentrer dans ma maison quelqu'un qui apporte des choses comme ça des bonnes non 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 maman tu n'as pas dit je ne peux pas me déplacer pour venir chercher quelqu'un qui apporte des choses comme ça comment vous pouvez prendre un ami ce sera jamais je dis excusez moi mais je suis ici avec un cadeau à vous et ma voix m'a noté pour vous je dis mais quand même si tu n'aimes pas le pranamiste il fallait d'abord me poser la question je suis ébranamiste j'ai été sur votre site j'ai vu que vous êtes ébranamiste j'ai dit comment est-ce possible j'ai failli ouvrir la maison a édoqué une fausse et heureusement que je me suis pris à bras alors j'ai dit maintenant il n'y a pas de problème parce que quand je suis arrivé j'étais à l'aéroport il y en a qui m'observaient et qui s'approchent je me suis dit non attendez j'ai la mort il y a eu des policiers qui sont venus en fait un monétaire il faut pas déranger il faut pas déranger il faut pas déranger il dit non monsieur s'il vient en courchevaux nous allons s'occuper de lui il ne faut pas qu'on vous dérange je lui dis non je n'ai pas déranger vous n'avez pas l'approcher je lui dis 100% oui et puis je vois un autre monsieur qui vient c'était service de tourisme il me dit écoutez il vient mettre son téléphone il dit mais bon vous avez maison de banque vous êtes effectivement il s'est occupé de pouvoir appeler pour moi il allait à l'hôtel il allait à la voiture qui était en chemin pour venir alors maintenant la voiture au VD et puis alors quand le grand frère me fait le téléphone je lui dis écoute non il n'y a pas de problème il ne faut pas je lui dis mais j'ai déjà un hôtel qui est réservé depuis la voiture qui va me chercher mais j'ai le cadeau ici il n'y a pas de problème mais bon si vous désirez peut-être que vous pouvez venir à l'hôtel pour prendre le cric il dit mais vous êtes programmiste je lui dis mais vous avez été sombre aussi vous m'avez entendu dire que je suis un programmiste je lui dis d'abord vous m'avez quand même écouté une fois non non mais j'ai lu j'ai lu et puis j'ai lu comment même ma maman peut être écrite dans ce jour elle me dit j'ai dit ta maman n'est pas le bonamiste alors je lui dis mais vous m'avez écouté une fois elle me dit non alors comment voulez-vous elle dit je lui dis mais qui vous a dit j'ai vu j'ai lu je lui dis mais est-ce que je vous ai dit moi il était bonamiste elle dit alors vous êtes j'ai dit mais vous aurez pu d'abord me poser la question et alors écoutez écoutez vous allez je lui dis mais j'ai jamais non non il dit mais c'est c'est non non il dit il faut pas aller à l'hôtel je vais venir à la remporte j'ai dit mais j'ai déjà fait venir à l'hôtel il dit non je vais appeler à mon voiture qui va venir vous chercher j'ai dit mais j'ai les cadeaux pour vous il dit oui oui mais il dit n'appelez pas à l'hôtel je lui dis ok j'ai fait seulement demander à la voiture l'hôtel il n'est pas venu d'attendre la voiture puis j'ai stoppé cela puis j'ai vu quelques temps après je crois que le téléphone a sonné est-ce que vous avez arrêté votre vie je viens de demander à l'hôtel je vais parler pour l'instant alors le téléphone sonne 30 minutes après ils étaient au dessus puis j'entends quelqu'un on est là on est là on sait tous ces petits mots je descends je trouve une lame mais avec autant de joie avec ses enfants il court dans mes bras il me serre son bras puis les enfants il dit mais il était cherché effectivement pour aller à la maison je dis mais j'ai un petit souci parce qu'il n'a pas dit non mais il dit on va à la maison il n'y a pas problème on va et on a pris des taxes on est arrivé à la maison alors s'assied elle était tout à fait jolieuse évidemment il faisait tout ce qu'il faisait faire effectivement et puis il est arrivé à la maison alors il rentre il s'assied il me regarde puis il me dit et ça va je dis oui ça va bien j'étais venu quand même puis il me regarde il me dit tu dois revenir quelques jours je me suis dit je me dis j'ai vraiment pardon c'est pas possible ce que j'ai fait je dis mais qu'est-ce qu'il y a il dit mais ce qui est bizarre avec vous c'est que je ne vous ai pas bien accueillé vous êtes arrivé à la maison je commence à vous parler je ne veux pas vous donner et puis vous n'avez même pas élevé votre voix vous avez été calme et puis en plus je vous dis annulez votre voix votre hôtel vous avez annulé l'hôtel et puis il est encore venu dans la maison de quelqu'un qui vous a mal parlé et non Dieu n'a été travaillé alors maintenant j'ai dit en fait je ne pense pas que ce soit par hasard que je sois venu chez vous et j'ai commencé à pouvoir parler avec lui en lui montrant dans les scènes écriteurs j'ai dit oui c'est tellement les panamistes ce sûr et sacré qu'ils n'ont pas au ciel c'est vrai c'est vrai ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent mais ils me regardaient j'ai dit mais c'est vrai tu as été voir sur les sites tu as vu que je parle de lui en voilà je ne suis pas un panamiste je lui ai demandé les scènes écriteurs effectivement et on voit les gens qui m'ont regardé il dit mais c'est pas possible ça je lui ai dit mais alors je lui ai parlé effectivement mon frère l'homme est tombé avec l'âme d'amour il dit et puis j'ai dit vous t'aimé après vous t'aimé en fait Christian tu le connais Christian il dit oui mon petit frère ton petit frère mais il faut voir ce que tu as fait et puis alors je dis mais Christian en fait il est posé ma petite soeur de plus il est de la famille le Seigneur qu'est-ce que je vais faire non seulement il est pasteur il nous a porté la porte et puis de la famille qui s'entend c'est pas possible aujourd'hui où je reparle son cœur il était autour de moi comme ça il m'a acheté il n'est pas bougé il a cessé il m'a tué il dit à tout le monde mon papa est venu il dit voici mon papa voici mon papa et quand je partais pour prendre l'avion il m'a apporté à l'aéroport et puis il avait sa frère et ses enfants c'est extraordinaire et puis il n'a pas voulu déjà dormir à l'hôtel il m'a laissé dormir dans sa chambre lui au salon il veillait sur moi alors j'arrive à l'aéroport parce qu'ils étaient un peu tout juste pour prendre l'avion il m'a dit mais il ne faut quand même pas nous laisser comme ça je dis oui mais il faut le venir il ne faut pas laisser il vous a pris pour nous frères et sœurs dans l'aéroport où il y a du monde lui et sa femme ses enfants sont mis à gérer devant tout le monde j'ai dit Seigneur j'ai dit la bénédiction que l'a dit j'ai prié pour eux alors j'ai dit alors j'ai dit j'ai dit mais ce que toi tu n'as pas réalisé j'ai dit ton frère Christian avec ma petite sœur ils ont eu des enfants mais va sur Youtube il connaît Anna j'ai dit Anna j'ai dit il ouvre les élimers les dons qu'il y a dans la maison là-bas j'ai dit mais mettez le coin avec les oreilles vois un peu ce que tu as fait à cette famille il dit Dieu Tout-Puissant gloire à toi maintenant je crois maintenant je suis et il est dans la parole donc il veut maintenant il était dit mais je veux voir ma mère je veux voir ma petite sœur j'ai dit c'est à cause de ta mère l'amour de ta mère pour la parole de Dieu et aujourd'hui je suis venu ici et que ta vie a changé Dieu a sa façon de faire et c'est pour qu'effectivement nous ne sommes pas des parents et quand vous voyez dans la parole effectivement nous ne sommes pas dans le message non messieurs nous ne sommes pas dans le message nous ne sommes pas dans le message nous sommes dans la parole non messieurs dans la parole alléluia parce qu'il y a dans le message nous a fait une délimination nous sommes sortis c'est dans la parole réalisant la grâce que Dieu nous a apporté d'avoir un prophète oui messieurs l'alimentation il soit à prier pour qu'on reconnaisse la restauration de la parole de Dieu et qu'elle nous entrera dans la parole pas dans le message non messieurs parce que le message est un appel à pouvoir avoir qui est le Seigneur Jésus tu ne vois pas que si vous avez ça tu sais le Seigneur pour nous entrerons dans la chose non la parole est précis dans le monde entier pour que le croyant le fils de Dieu dans chaque coin il se trouve qu'il l'entende mais qu'il puisse maintenant comprendre l'objectif de la paix pourquoi Dieu t'a appelé pour être un malamiste non messieurs pour être un message non messieurs pour être où dans l'avant oui messieurs dit mais j'ai appelé et ils n'ont pas répondu ils ont pensé qu'ils ont répondu mais ils n'ont pas répondu messieurs vraiment je parlais mais ils n'ont pas écouté de la précipitation effectivement nous sommes on s'est mis beaucoup de droits des généraux ici c'est pas moi quoi alors qu'ils sont des sergents ou de première classe mais ils sont des généraux dans la connaissance non messieurs la connaissance elle enfle et t'aveu le frère mais l'humilité dans l'humilité lui la fille il a dit il a caché ces choses au sas et au sas mais l'a révélé aux enfants donc aussi longtemps que tu es toujours à t'humilier au plus bas Dieu va t'élever plus Dieu t'élever plus tu t'humilies davantage l'orgueil ne vient jamais d'éteindre mais l'humilité essaie la boire juste aujourd'hui Dieu continue de pouvoir parler et d'appeler c'est pourquoi on peut voir effectivement que même dans la formation des séquenités il y a des troubles de tribulation c'est d'abord eux-mêmes là qui déforment l'image même du prophète le pauvre on sait même plus parler de l'humilité on parle directement étiquette pourquoi parce qu'il y en a ceux qui se baptisent dans son ocle Dieu est pitié pourquoi vous avez des fléches ils ne parlent pas de vrai pourquoi parler de vrai je vais terminer je vais rentrer d'un voyage vous savez ce qui s'est passé là-bas mes amis frères ce qui était dans les séquenités c'est accompli d'une manière aussi précise vous prêchez la parole de Dieu dans une assemblée où les saints essayent de manifester vous prêchez la parole de Dieu les âmes sont ramenées à la parole le Saint-Esprit descend et les âmes parlent même en langue s'il vous plaît et non seulement cela pendant le jour où je suis à pouvoir renseigner les prêtres de Pénica c'est là-bas pendant le jour où je suis resté là-bas pour les prêcher effectivement je prie les saintes écritures leur montrant l'alpha et l'oméga et réellement aussi en rapport avec les doctrines profondes effectivement pour la parole de Dieu concernant le Pater les chefs et tous les structures étaient là effectivement quand la parole de Dieu a été prêchée qu'ils étaient là qu'ils ont entendu et les saints de l'esprit est descendu frères et sœurs depuis la terre jusqu'au plus bas je les ai baptisés dans l'eau de la barre donc tous ont été baptisés tout le prédicat est baptisé au nom du Seigneur de Christ et les âmes dans la salle de la toute toutes les églises qui sont là-bas au parallèle toutes les églises effectivement tous les pasteurs les âmes ont été rappelés dans la parole de Dieu et baptisés selon les saintes écritures et aujourd'hui frères et sœurs ils sont nos frères en Christ vous n'avez pas posé la question on va savoir si parce que quand on parle qu'ils ont cru sur nos frères ils ont cru au prophète parce que c'est comme cela pourquoi les gens se font baptiser au nom du prophète parce que pour eux croire à la parole de Dieu je dis c'est croire au prophète Dieu ne m'a jamais envoyé pour aller prêcher un prophète non messieurs Dieu m'a envoyé pour prêcher Christ la parole de Dieu et quand ils entendent la parole de Dieu ils sont baptisés ils sont venus de la parole de Dieu frère ils sont poussés mais dans la parole mais c'est vrai j'ai même pas dit oh les prophètes ils ne connaissent même pas qu'est-ce que c'est qu'un prophète c'est sûr oui messieurs oui madame c'est ça la chose je ne vais pas pour aller prêcher un homme c'est ça le règle que beaucoup disent parce que les gens ont dit oh je vais présenter les prophètes aux hommes Dieu n'a jamais envoyé des prédicateurs pour présenter les prophètes aux hommes vous payez votre temps monsieur ne pas appeler des dieux non Dieu t'a appelé sur un prophète donc Pierre a prêché un prophète non messieurs Pierre a prêché Christ c'est sur ce fondement que nous sommes ils ont cru j'ai été baptisé en son nom mais messieurs oui madame ils ne sont pas des brunanistes parce qu'ils ne connaissent pas William Branagh ah oui c'est sûr et certain ils ne connaissent pas les fessées ils connaissent ses fils amen amen j'ai été ramené sous les fonds de mort la parole de Dieu mais c'est vrai dans ces mots des apôtres n'est-ce pas vrai amen c'est ce que vous avez été dit vous pouvez vous dire oh j'ai représenté William Branagh et puis les prophètes comme je l'ai entendu oh comment parler de l'exode ça en parlait de Moïse mais qu'est-ce que Moïse avait fait avec l'exode vous pouvez me dire c'est vrai ça me blesse vous parce que vous savez des panamis il y en a on voit des frères mais tu pensais que je ne sais pas savoir il y en a ça vous bouge et puis quand on veut on saute dans un blague c'est bien frère mais je connais ce que les enfants de l'exode c'est vrai ils sont bien qu'est-ce que Moïse avait fait avec l'exode 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 c'était pas Moïse l'exode c'était Dieu ah ne prie pas parce qu'il a écrit les saints livres mais Moïse n'a rien à voir Dieu c'est la colonne de feu c'est les saints de suite sans ça Moïse n'a rien du tout Alléluia c'est vrai pourquoi on parle de passé dans les livres effectivement dans la Torah on dit que ce sont les livres de Moïse c'est pourquoi on parle de Moïse mais ici moi ce n'est pas Moïse monsieur ici j'ai Jésus Alléluia mes frères et mes soeurs il ne faut pas qu'on confonde les choses c'est pas Moïse qui m'a fait sortir c'est pas Moïse qui m'a fait sortir donc c'est Jésus qui est l'humain qui m'a fait sortir je suis le connaissant Dieu pour Moïse présent Dieu pour William pour Paul pour Pierre tout ça oui monsieur mais je remercie le Seigneur pour Jésus qui m'a libéré monsieur Paul ne peut pas me libérer il n'a pas de me libérer Alléluia il n'y a que Jésus mon frère qui m'a libéré oui monsieur oui voilà quand le croyant doit connaître son chemin c'est lui qui m'a libéré celui qui la fait renter au ciel Alléluia Merci d'avoir regardé cette vidéo !